et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter les trois meilleurs decks pour le tournoi mondial alors c'est un tournoi mondial en mode classique donc avec vos decks à vous sachant que vous allez avoir accès à toutes les cartes ça je vous le répéterai jamais assez du coup j'ai cherché sur la pile et trois meilleurs decks à vous présenter et on va passer directement sur la scène de jeu pour vous présenter ça alors le premier deck ce sera un deck fourreuse roquette voleuse avec les deux bombardiers esprit de feu squelette et bûche donc un deck très cycle sur le papier 3.0 de moyenne alors là vous allez me dire mais attends ce deck je n'ai pas vu tant que ça alors il avait déjà été joué il y a quelques temps sur le jeu mais à l'heure actuelle il revient fort surtout avec un joueur français qui nous fait le plaisir d'être premier mondial avec le deck voilà il est premier mondial à 28 victoires dans le tournoi mondial et premier mondial en ladder à 7796 il a énormément d'avance sur le deuxième donc ça prouve que le deck fonctionne très très bien un autre deck à vous présenter ce sera un petit deck golem alors il y a d'autres variantes du golem il y a aussi un deck avec le roi squelette etc mais le roi squelette est déjà présent dans le troisième deck donc je voulais pas non plus que les cartes se répètent un petit peu donc deck golem à 4.3 avec le chevalet d'or la tornade le feu à barbare baby dragon le sort de foudre la cage glouine et la méga gargouille et en troisième deck on aura le deck à l'heure actuelle qui est le plus joué en super défi et qui est le plus joué que ce soit en ladder global le ladder global donc on a le roi squelette on a l'armée de squelette le poison les chauves-souris le mineur le mortier la mousquetaire et la bûche donc ça c'est pour les trois decks on va commencer avec le petit deck foreuse on va faire deux games avec chaque deck on se retrouve tout de suite dans la première game allez on est parti du coup les potes dans cette première game contre destructo avec le petit deck foreuse moi je le ferai sûrement peut-être un petit peu ce soir le le tournoi mondial sur sur un de mes petits comptes histoire voilà de se chauffer un petit peu de regarder un petit peu également parce que moi j'aimerais bien jouer cimetière forcément pour l'instant j'ai un petit peu du mal à trouver des decks cimetière au méta j'ai fait un petit peu le bullet cimetière j'ai le tourné j'ai vu le splash yard classique on connaît bien avec le roi squelette mais pour l'instant pas de je sais pas j'ai pas réellement de coup de coeur parce que c'est des decks que je connais déjà très très bien mais que j'ai pas forcément envie de rejouer donc voilà je suis un petit peu en train de chercher également de de mon côté voilà si jamais voulait un des cimetière je le présenterai enfin je le trouverai sûrement un deck ce soir en stream donc n'hésitez pas à passer sur la chaîne twitch lien en description vous connaissez maintenant parce que beaucoup de gens me demandent pourquoi je ne serai pas youtube est simplement ce que les potes je suis partenaire twitch et quand tu es partenaire tu n'as pas le droit de stream autre part tout simplement or il ya les règles qui risque peut-être de changer il ya twitch qui parlait peut-être d'enlever cette activité du coup on aurait on aurait la possibilité peut-être de stream sur d'autres plateformes mais pour l'instant c'est pas c'est pas fait donc on va racheter on va rester gentiment sur twitch la plateforme est très bien faite pour le stream sans aucun souci ok bon ça commence bien l'adversaire qui défend pas super bien la voleuse cadrage dans tout l'instant c'est parfait alors pourquoi la floreuse est autant joué et tout le monde me demande pourquoi il ya des bugs etc donc si jamais il ya des gens qui demandent des bugs à renvoyer les vers cette vidéo en fait tout simplement la floreuse elle un petit bug qui fait que sa vitesse va plus vite qu'avant du coup elle se déploie plus rapidement sur les tours et c'est plus simple de tanker les troupes ou autre chose et forcément ça laisse moins le temps à l'adversaire de réagir donc forcément c'est un petit peu plus simple voilà tout ça mis bout à bout fait que c'est un petit peu plus simple à jouer et un petit peu plus fort pour tanker ou ce genre de choses bon l'adversaire qui joue pas vous savez quoi on va faire une game de plus avec le deck parce que bon si on commence à avoir du gameplay avec des games qui durent 30 secondes ça va pas le faire voilà on va rapidement finir la game bon c'est les premières games du tournoi c'est toujours comme ça ça commence bien alors vraiment les premières games les potes jusqu'à 10 victoires essayez d'assurer vraiment essayer d'assurer ou pire jouer le deck que vous savez que vous savez le mieux jouer parce que vraiment les dix premières les dix premières games vous pouvez vous faire surprendre vous pouvez vous faire surprendre par des decks que la part des adversaires parce qu'ils peuvent toujours jouer un petit vent faire une petite chose bizarre un combo un combo étrange mais en vrai si tu focus un minimum franchement les dix premières games sont assez faciles c'est plus c'est plus après où ça commence un petit peu à se compliquer bon pour les meilleurs joueurs ça va se compliquer à partir de 20 victoires pour des joueurs un petit peu qui jouent un petit peu moins joué on va dire qu'à partir à partir de 10 15 victoires ça va commencer un petit peu à se complexifier ok parfait bon on va dire que ça c'est la vraie première game vous avez vu que la première game bon l'adversaire arrache quitte donc on va dire que ça compte pas on va mettre une petite bûche ici moi la vidéo dure un peu plus longtemps après tout un je sais qu'il ya des gens qui aiment bien que les vidéos dure longtemps donc voilà je vous fais plaisir je fais une petite game en plus ça régale ok si on va roquette alors pourquoi la roquette et pas autre chose dans ce déc là alors j'avoue que c'est une très bonne question que je viens de poser à moi même je me pose une colle même je sais pas trop pourquoi la roquette et pas une boule de feu ce genre de choses mais j'avoue que la roquette défensivement déjà ça peut aider pas mal contre les ballons contre autre chose sans aucun souci et et pour en fait accompagner la floreuse pour tenter d'aller chercher des troupes en pré-shot ou je sais pas genre une valkyrie ou autre parce qu'une boule de feu c'est bien beau mais malheureusement ça ne tue pas une valkyrie enfin ça va pas tuer une valkyrie ça va faire que la reculer la roquette ne la tue pas non plus mais elle va rester un hp et derrière ça l'arcule aussi donc pour deux délecteurs de plus en défense et en attaque ça peut servir un peu plus même s'il faut faire attention tu vois tu envoies pas le combo floreuse et roquette enfin ça serait beaucoup trop dangereux il faut faire attention également mais mais en fois deux voire fois trois j'avoue que le combo peut peut être dévastateur clairement on va essayer le move ça fait longtemps que je l'ai pas fait j'ai raté les go ça faisait longtemps ça faisait longtemps voilà normalement on peut activer la tour du roi mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait que je n'y arrive plus mais bon voilà on se met un petit peu des bâtons dans les roues ça régale j'aime bien mais en fait quand tu attires ici après tu peux au dernier moment quand le mk va ressauter tu réattires ici malheureusement là j'ai pas réussi mon move et comme ça que tu actives la tour du roi pour pas grand chose qui va peut-être activer kappa logique voilà on va juste mettre une petite biche ici c'est parfait alors c'est pas mal parce qu'on a pas mal de choses quand même pour gérer tout ce qui est squelette ou armée squelette ou même bah du coup le la capacité du roi on n'a pas de valkyrie ou autre en terrestre pour vraiment faire les dégâts de zone mais la volu se tanque très très bien hop voilà on réattire ici c'est parfait bon malheureusement je n'ai pas réussi à tuer ok on a la t2 qui va continuer à faire un bon travail on va mettre l'esprit de feu ici pour juste réattirer ça voilà c'est parfait on peut repartir avec une foreuse côté droit on a la voluze derrière voilà c'est parfait ok la voluze qui va dash nickel ça biche qui tue même pas la foreuse directement ok bah parfait 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 nickel on prendra pas la deuxième tour malheureusement mais on s'en sort très très bien parce qu'oubliez pas que les couronnes aussi sont importantes il y a beaucoup de gens également qui me demandent combien de victoires faut environ pour faire pour faire top 1000 j'irai entre 26 27 25 avant ça passait mais plus maintenant j'irai 26 27 et 26 c'est encore léger ça dépend en fait du nombre de couronnes que tu vas faire parce que les couronnes en fait départage les égalités si par exemple bah il ya je sais pas mille joueurs qui sont qui soit à 26 victoires bah le premier à 26 victoires sera celui qui a le plus de couronnes donc c'est pour ça que les couronnes au début du tournoi c'est assez intéressant quand même d'aller en chercher un maximum histoire d'être bien prêt pour la suite après voilà faut pas non plus être en mode bon vas-y je focus que les couronnes si pour le fin si tu focus pas les couronnes au début qu'après t'es sûr d'aller faire un maximum de victoires à toi de voir tu vois mais voilà faut trouver un juste milieu sans trop spam sans faire trop d'erreurs parce que si tu perds une game bêtement juste parce que tu as tenté de faire un trois couronnes bon ça sera un petit peu idiot quoi donc on va mettre les squelettes ici voilà comme ça on vient tant qu'il est tranquillement ce dragon d'enfer comme ça la t2 fait un taf monstrueux c'est vrai que la t2 le bâtiment défensif en lui-même est vraiment très très fort pour cinq délixirs cette t2 est vraiment très très forte donc en défense elle va voir carré quelques games ok si on aura la bûche sans aucun souci on peut repartir fourreuse de l'autre côté c'est parfait vous avez vu ça va tellement vite mon bordier même pas encore passé le pont on sent quand même un petit peu la différence alors ça n'a pas augmenté la vie des gobelins ça n'a pas augmenté les dégâts ou quoi que ce soit du spawn mais c'est juste que la vitesse en fait ça change tellement de choses enfin ça change tellement de choses ça sera un petit peu abusé de dire ça mais mais ça apporte en tout cas une plus value à la carte qui est qui est clairement pas pas négligé ok toujours pas dégâts pris sur la tour c'est parfait on va repartir vous le fond du terrain bon pour l'instant les games se passent se passent relativement bien beaucoup de méga chevalier pourtant le méga chevalier a complètement disparu à ouélo mais à baélo apparemment il est encore un petit peu un petit peu joué de ce qu'on m'avait dit en tout cas j'avais demandé la dernière fois en vidéo si le mk était joué un petit peu à 5k trophée et on m'avait dit on m'avait dit oui par contre je vous assure qu'à haut niveau bah on sait pas où il est passé vraiment on n'en sait rien du tout ok on va partir et bombarder fond de map on est bien dans la game on n'a pas de risque à prendre hop on va partir volus ici ok petite t2 là on va juste réattirer ça là ici on aura la bûche pour venir tanker tout ça c'est parfait on prendra même pas de dégâts parce qu'on va one shot le petit fuiré goblin qui était fond de map on l'a vu on l'a vu ok on va repartir fourreuse d'ailleurs faut que je fasse un jour une vidéo sur les placements de fuiré goblin faut vraiment que je la fasse un de ces jours parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui arrivent pas trop à comprendre comment on pre-shot un petit peu les placements de fuiré bon forcément quand je suis depuis longtemps au jeu ça se fait beaucoup au feeling mais il y a une technique quand même pour le savoir vous voyez là c'est placement normal voilà mais c'est à la force du jeu en fait c'est à la force du jeu et donc forcément faudrait que je fasse une vidéo un jour quand même pour expliquer tout ça si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire en commentaire et si vous êtes vraiment nombreux je me ferai un plaisir de vous de vous préparer ça ok bon bah troisième game de prise avec le deck bon assez facile en vrai assez facile le deck bon en vrai c'est beaucoup de défense voilà il faut quand même être très précieux en défense la t2 va bien voir carry avec le deck clairement c'est la carte qui va vous aider à tout défendre alors encore une fois c'est un deck avec très peu d'airien mais généralement les decks fourreuses enfin il y a un deck qui tournait pas mal en fin de saison pour ceux qui avaient un petit peu regardé les decks il y avait le deck maître mineur fourreuse qui tournait avec le canon il y avait pas d'airien dans le deck il y avait absolument rien pour contrer les riens donc forcément dans ce genre de deck on a très peu d'airien même si là en vrai on a quand même roquette esprit de feu qui fait un petit peu le taf et on a en plus de ça une t2 donc ça reste ça reste cool même si c'est pas énorme c'est pas genre un deck dragon de l'enfer mais gagarou tornagel tu vois ce que je veux dire mais mais ça reste quand même largement faisable pour défendre donc parfait premier deck validé on va enchaîner sur le deuxième deck avec le petit deck golem on se retrouve tout de suite dans la game suivante allez on est parti du coup dans la quatrième game quatrième game déjà je vais dire troisième game maintenant quatrième game première game avec le deck golem bon là on va commencer un petit peu mon temps victoire donc normalement les joueurs devraient jouer un petit peu mieux ok petite cage goblin ah oui pareil est-ce que voilà à chaque fois qu'il va y avoir le tournoi je vais essayer quand même de rappeler un petit peu les informations capitales et importantes pour le tournoi donc je vous ai rappelé pour le top mien je vous ai rappelé pour le nombre de victoires etc mais ce qui est aussi important c'est de savoir quand est-ce que tu fais le tournoi parce que beaucoup de gens aussi me demandent est-ce que c'est bien de le faire au début parce que c'est plus simple est-ce que c'est mieux de le faire à la fin parce que tous les meilleurs joueurs ont déjà fait leur game alors il n'y a pas de vraies réponses il n'y a pas de ok c'est mieux de le faire à la fin parce que si tout le monde le fait à la fin voilà ça change pas grand chose pour moi le plus simple reste le tout début ça reste le tout début pourquoi parce que il y a beaucoup plus de joueurs qui vont faire de joueurs un petit peu moins bon pour moi qu'ils vont faire au début généralement les joueurs qui vont faire à la fin sont déjà un petit peu plus forts parce que soit c'est leur 17ème compte tu vois parce qu'il y a beaucoup de joueurs de très bons joueurs qui vont utiliser 37 comptes pour faire le tournoi donc forcément il va y avoir beaucoup de comptes et en fin de tournoi t'as une grosse proba de tomber sur ce genre de joueur alors qu'au début t'as une plus grosse chance une plus grosse probabilité de tomber contre des joueurs un petit peu moins fort pour moi encore une fois c'est mon point de vue si j'ai déjà fait le test avec le faire au tout début et le faire tout à la fin et j'ai l'impression qu'au tout début c'est beaucoup plus simple parce que justement t'as la probabilité de tomber contre des joueurs un petit peu moins bon encore une fois c'est pas une science exacte y'a pas un timing parfait pour le faire ça dépend également où tu veux monter parce que si tu veux le faire au début que tu veux monter à 25 victoires bon forcément à un moment donné tu vas te taper des joueurs qui savent jouer au jeu donc je vous ferai aussi attention mais voilà je vous donne mon point de vue, je vous donne mon conseil il a été décalé là bon j'aurais pu quand même ne pas prendre de coups mais c'est pas grave après avec le golem c'est pas très grave on va assumer quelques dégâts au début c'est surtout on fois on fois deux donc on va commencer à les mettre de la pression justement en partant avec le golem ici voilà on va éviter de partir golem golem first play voilà on va pas faire pas faire le cancer ok on va faire ça comme ça on va gérer tranquillement cette reine ok c'est pas mal ok la jar cycle je vais garder ma food au courrier part avec une reine voilà parfait comme ça on vient chercher la reine instante parce qu'elle va nous embêter sinon et ça nous permet également de changer d'aggro et ça c'est pas mal parce que la food risée a atteint la tour bon on va gratter un petit peu c'est toujours ça de pris voilà nickel on va repartir avec une catch gobine ici ok ça va on est remonté un petit peu dans la game on a pris quelques dégâts en foin mais ça va on revient bien ok bah là vous connaissez hein vous savez exactement ce qui va se passer on va assumer les dégâts mais derrière on va partir directement avec un golem au pont on va mettre le chevalet d'or également derrière parce qu'il va sûrement mettre son roi squelette non il met sa reine ok why not sa reine qui va tomber vite hein parce que là on a le feu à barbare en réflexe c'est parfait on a le golem encore qui est présent on va directement activer la capacité du chevalet d'or ça met un petit sisme mais malgré ça la tour qui va directement tomber parfait 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 nickel alors si jamais vous avez pas le chevalet d'or les potes dans le deck je l'ai pas dit mais il va remplacer par un prince ténébreux voilà encore une fois bon normalement c'est même pas une question de pas avoir le chevalet d'or ou quoi que ce soit parce que tout simplement vous avez accès à toutes les cartes en tournant mondial vous avez accès aux champions etc mais si jamais vous êtes pas à l'aise avec le chevalet d'or bon normalement c'est assez simple à prendre en main mais si jamais vous êtes pas à l'aise n'hésitez pas à mettre le prince ténébreux ok on récupère la petite maîtrise du bébé dragon qui passe au niveau 4 nickel nickel et on va enchaîner sur une game suivante donc là vous avez vu j'ai pris quelques dégâts en foin voilà j'ai assumé les dégâts en foin enfin assumé quelques dégâts sans perdre la tour complètement faut pas non plus abuser et derrière bah on a encore assumé des dégâts mais pour mettre des gros bus l'adversaire est un petit peu mal défendu du coup derrière bah c'est c'est un bus inarrêtable qui est parti sur sa tour et ça nous permet de prendre la victoire du coup deuxième game avec le deck golem contre Andis cinquième game de la vidéo ouais je vais foudre un instant on va pas se prendre la tête on va foudre la sorcière voilà c'est nickel on vient tuer directement ok si tu veux on va juste ordre d'histoire quand même que les bats ne fassent pas trop de value sur notre chuchu voilà ok 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 bon on peut se permettre de mettre kappa après on a mis quand même pas mal d'élixirs bon là on va la mettre parce qu'oubliez pas que quand il est en kappa le chevalet d'or est invincible ça c'est vraiment très très fort donc forcément même à un HP on peut activer la capacité et aller gérer l'armée squelette ici donc ça c'est nickel d'ailleurs on a bien défendu le fiat gobelin malgré qu'on avait pas de fiat barbare ok sorcière de posée est-ce qu'elle peut refaire spawn des squelettes maintenant genre comme ça je les one shot ok ça va le timing était pas si dégueu que ça parce que forcément si t'envoies ton fiat barbare et qu'elle va faire enfin c'est un mauvais timing sur ton fiat barbare et qu'elle fait spawn des squelettes directement une fois que ton fiat barbare arrive sur le sol c'est pas fou fou ok petit bug d'iPad tu connais il faut vraiment que j'achète un câble il faut vraiment que j'achète un câble je sais pas pourquoi mon câble est à chaque fois il se fait vieux et après il bug comme ça ok on va partir avec kappa je vais aller dehors bon c'est juste histoire de mettre un petit peu de pression encore une fois on n'envoie pas de golems en fois on pourrait on pourrait envoyer goler mon foin mais si vraiment on a une bonne value et qu'on a un bon push pourquoi pas mais sinon je suis vraiment pas fan ok j'ai cru qu'il l'avait mis j'ai cru qu'il l'avait mis de l'autre côté autant pour moi je pensais qu'il l'avait mis à gauche vous voyez moi aussi ça m'arrive de me tromper malgré l'expérience ça peut arriver parfois parce qu'avec le feu à barbare c'est pas comme la bûche ok ça repart au point de nouvelle fois on aura notre petit bébé dragon ici allez mettez squelette voilà parfait ok bon là on va repartir avec un petit golem voilà au moins il sort son dragon d'enfer alors là par contre c'est le best timing que je viens d'avoir ok alors là par contre c'est exactement parfait ce qui vient de se passer parce qu'on a fait tanker le dragon d'enfer avec nos tuats barbares et là par contre c'est un but c'est un client en train de partir sur sa tour ici on me foutra un stand sans se poser de soucis voilà parfait ici regardez ce qu'on peut faire c'est tout simplement tornade voilà comme ça tout va sur le golem tout va exploser sur le golem même l'armée squelette et là frérot il n'y a plus de troupes sur le board pour défendre tout simplement même s'il y a encore une fois le dragon d'enfer mais on a notre petite capacité du cheval d'or pour faire le taf belle chauve-souris par contre de sa part ici qui va lui permettre d'aller tuer ce bébé dragon et de ne pas perdre la tour maintenant mais on s'en approche on s'en approche très facilement la foudre qui fait 317 donc avec la foudre on va les mettre à portée de tornade derrière on envoie la tornade et c'est une tour qui est prise et la game également qui est remportée bon avec golem on aurait pu aller chercher les 3 couronnes voilà on joue un petit peu plus un peu plus agressif un peu plus ballsy genre vraiment tu poses golem en fond et tu tentes de mettre un all-in mais je voulais vraiment vous montrer un petit peu qu'on peut jouer juste en x2 voilà bien défendre en x1 et après en x2 ça sera plus simple de s'installer etc moi je préfère qu'on joue comme ça et vous apprendre à le jouer comme ça parce que si tu commences à partir en mode yolo pile ou face j'envoie golem dès le début j'envoie le golem en fond de map et derrière tu tentes un push c'est une chance sur deux que ça passe donc je préfère au moins vous apprendre à le jouer un petit peu plus safe si je peux me permettre tout simplement bref du coup on part sur le troisième deck et le dernier deck de cette vidéo on va partir sur le petit deck mortier, mineur, poison, roi, squelette alors ce deck là je voulais le présenter avant parce qu'il tourne quand même depuis pas mal de temps il tourne depuis pas mal de temps dans le ladder et en super défi mais je voulais absolument le garder pour le tournoi parce que je savais qu'il allait encore être joué donc c'est parfait parce que tous les decks également que je vous ai présenté avant que ce soit du coup le deck luckbait avec le maître mineur le deck trop mousquetaire c'est des decks jouables également dans le tournoi mondial mais bien sûr je peux pas faire 15 decks dans une même vidéo sinon ça prendrait beaucoup trop de temps bref du coup les potes on se retrouve tout de suite dans la game suivante allez on est parti du coup les potes dans cette on est déjà à la 6ème on est déjà à la 6ème game ça va très très vite ça va très très vite bon ce soir le tournoi je le ferai sûrement pas sur ce compte là mais sur le compte niveau 11 parce qu'il y a des choses qui ont changé un petit peu sur le compte niveau 11 je vous en reparlerai ce soir en stream mais je suis en train de maxer un autre deck et en essayant de pas passer niveau 12 parce que le problème du splash card sur le compte niveau 11 c'est que ça ne passe pas enfin en tout cas c'est que c'est très compliqué du coup je suis en train de passer sur la version boolies cimetière gel le problème c'est que ça il manquait beaucoup de cartes donc je suis en train de maxer petit à petit il y avait des offres par exemple aujourd'hui dans la boutique voilà j'en ai pris quelques unes bon elles sont pas ultra rentables dans la boutique voilà je vous conseille pas d'acheter les offres qu'il y a dans la boutique aujourd'hui mais moi j'en ai acheté quelques unes quand même ok on va mettre kappa on va faire ça on va faire ça là par contre frérot parce qu'il a mis quand même beaucoup d'élixir on va se permettre d'aller push ok par contre ce qui fait plaisir avec ce deck là je vais pas vous mentir c'est qu'il y a la mousquetaire et la mousquetaire on va pas se mentir c'est une putain de belle carte cette carte est bon par contre là gros j'ai l'impression pendant une seconde qu'elle avait le rôle d'un chasseur elle se retrouvait corps à corps avec la tour mais la mousquetaire est une bête de carte et elle avait un elle est un peu mis de côté par le jeu à l'heure actuelle enfin en tout cas par les joueurs également parce que bah Supercell eux l'ont déjà up et ils ont fait leur taf sur la carte mais elle était un petit peu moins jouée ça fait plaisir de la revoir dans ce genre de deck ok c'est parfait ok il y a l'ultime mortier ici alors ce qui est bien avec ce deck là du coup c'est qu'on a le mortier alors le mortier à quoi il sert véritablement il va servir en bâtiment défensif et en bâtiment offensif c'est à dire que du coup tu peux mettre la pression comme on vient de le faire ici et tu peux également tanker les troupes en défense en le mettant comme un placement de canon ou autre un petit peu dans le même délire et ça te permet de défendre correctement vu qu'il a beaucoup beaucoup de points de vie on va juste mettre une busse en histoire voilà qui connecte pas à la tour et derrière on a tout ce qui est du coup roi squelette avec le mineur avec l'armée de squelette etc bah du coup l'armée de squelette et les chauves-souris c'est pour aspirer les âmes pour le roi squelette ça va l'aider à activer sa capacité une fois qu'elle est au maximum alors comment on sait qu'elle est au maximum c'est tout simple vous avez la barre au dessus de ces points de vie voilà ça se remplit petit à petit dès que vous tuez des troupes que ce soit vos troupes ou les troupes de l'adversaire d'ailleurs ça fonctionne pour les deux c'est ça qui est plutôt cheatant en vrai j'avoue que est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte que ça soit changé un petit peu ça de toute façon il faut le nerf il faut le nerf le roi squelette ça c'est une certitude alors comment bon c'est pas mon métier mais on va pas se mentir que c'est vraiment très très fort et que ça mériterait clairement de se faire nerf correctement parce que là regardez moi ça on a déjà on a déjà la capacité au maximum si on veut voilà on a la capacité qui part ici bon ça sert à rien c'est histoire de vous montrer que bah il y a énormément de squelettes il y a plus de squelettes qu'un cimetière par exemple alors que le cimetière coûte quand même 5 délixières alors certes tu l'envoies où tu veux mais le roi squelette c'est juste une capacité à 2 délix et ça te met 20 squelettes au maximum sur la map c'est quand même assez assez énorme donc première game assez facilement maîtrisée contre du méga chevalier avec le zappy alors il me semble qu'il n'y avait pas d'une condition de la part de l'adversaire s'il avait le mineur il avait un deck un petit peu étrange pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas mais on s'en sort très très bien du coup on va partir dans une dernière game et vous avez vu que franchement les games ont été assez simples assez rapides parce que les decks sont tellement forts en vrai ok vous savez quoi on va essayer de partir mortier directement pour voir un petit peu ça nous permet de voir un petit peu comment l'adversaire va défendre donc on va la faire dash ici ça devrait aller chercher le bombardier ok bien joué belle t2 alors si je me trompe pas et là vu que je connais le deck bon après il a peut-être esprit de feu il a l'esprit de feu normalement ouais hop ok ça va heureusement pour lui qu'il a la bûche mais c'est le deck qu'on a joué en premier c'est le deck qu'on a joué en premier les potes donc je l'ai reconnu assez rapidement donc je me suis permis je me suis dit attends il a joué sa t2 du coup il a plus rien pour défendre le rose squelette là si on l'avait vu dans la première game quand on est tombé contre 3 c'est qu'on avait des choses pour défendre mais si t'as pas la t2 c'est quand même assez compliqué et assez fragile surtout qu'il avait plus sa voluse non plus donc on va repartir on a mis des très très bons dégains en plus ça lui a obligé une roquette donc on s'est mis plutôt bien il a bien en vrai il a bien parce que sa voluse était tellement rapide bien jeu bien jeu bien jeu frérot belle défense j'ai pas été assez réactif sur mon armée c'est ma faute belle défense quand même de sa part ok bon ça on va à bûche on va pas prendre de risques parce que l'esprit de feu n'oubliez pas que ça m'a plus de dégâts avec une boule de feu sur la tour ça par contre j'en reviens toujours pas ok les petites chauves souris ici on va mettre voilà le rose squelette pour défendre voilà parfait nickel on va repartir mortier de l'autre côté là ce qui est bien aussi c'est qu'on peut mettre une double pression parce qu'on a le roi squelette qui fait un taf monstrueux à chaque fois par contre je suis pas assez réactif ça c'est un peu relou surtout qu'il joue sa bûche et tout c'est dommage j'ai pas été assez réactif là après tant qu'il joue la bûche comme ça du coup enfin là si on joue pas l'armée de squelette on aura de quoi défendre bon on va faire ça assez rapidement ça m'a l'air pas trop mal on va repartir mortier offensif ok oh non les chauves souris on repille les oh le mortier derrière qui est un petit peu débile ok pour l'instant on a pas trop de chance là dessus ok est-ce que ça dache oui ok c'est pas grave on s'équilibre un peu le tour on est en wow 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 les gobelins ok il faut commencer à mettre des mineurs poisons j'avais complètement oublié que j'avais un poison ok on a une chauve souris qui est un petit peu qui est un petit peu partie ouais le poison forcément ça va lui poser des soucis il y a pas grand chose dans Thérèse pour défendre ouais j'aurais dû on abuser un peu plus ok on a du mettre mineurs défensifs c'est pas ouf je vais commencer à mortier déf je pense il a un contre le mortier défensif ok ça commence à rocket pourquoi pas bon là on va essayer de le déborder là parce qu'on sait qu'il a plus beaucoup d'élixir j'aurais pas le temps de kappa non dommage mais on grave pas mal après on grave pas mal c'est un peu le but quand même de se pêche on essaie de cycle aussi au maximum on va repartir ici non il y aura rien pour tanker ou pour pre-shot bon il aurait pu pre-shot malheureusement ça ne passe pas avec le poison en plus ok c'était quand même une belle game il s'en est bien sorti il s'en est bien sorti l'adversaire bon j'ai joué un peu j'ai joué un petit peu plus relâché je sais pas avec mineurs poison alors que c'est vraiment le j'ai trop voulu forcer avec les mortiers c'est plutôt ça l'erreur c'est que j'ai trop voulu forcer avec les mortiers alors tu peux forcer mais pas comme ça en fait pas au tour juste du mortier j'aurais dû peut-être envoyer mineurs derrière la tour après mettre mortier comme ça il doit défendre le mineur en premier si jamais tu te mets derrière la tour ces trous vont partir derrière la tour donc il va falloir également qu'il tanker le mortier sauf que ça va lui coûter encore de l'élixir donc c'est plus comme ça que j'aurais dû jouer un petit peu un petit peu le matchup mais ça bon on s'en sort quand même super bien on s'en sort quand même super bien parce qu'on n'aurait pas fait de défaite dans cette vidéo il y a des moments quand même dans ce genre de concept où on a quand même fait des défaites aujourd'hui ce ne sera pas le cas avec ces trois decks franchement qui sont plutôt fun en plus à jouer le dernier deck bon je galère toujours un petit peu plus avec les decks mortiers parce que c'est pas du tout mon gameplay il y avait des decks mortiers cimetière à l'époque ça m'a jamais attiré parce que j'ai pas le mortier j'ai un petit peu du mal c'est une très très bonne carte ça je dirais jamais le contraire mais c'est un gameplay voilà c'est un petit gameplay à part il faut quand même bien kiffer même si il y a le roi squelette etc voilà c'est toujours cool à jouer mais le mortier c'est dur c'est dur c'est dur après vous avez le golem et le petit deck four rose roquette alors pour moi mon coup de coeur c'est celui-ci franchement je kiffe ce genre de deck un petit peu cycle avec roquette et tout c'est vachement fun à jouer puis le golem si tu veux pas te prôner la tête en vrai ça se passe toujours très très bien du coup les potes si vous avez kiffé la vidéo n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à s'abonner ça fait super plaisir sur ce c'était Oua